voilà c'est encore moi comme d'habitude je commence à me connaître maintenant on va reprendre le début de notre document de notre présentation j'ouvre donc mes documents vous pouvez aller sur démarrer documents ici c'est la même chose et je vais ouvrir donc le dossier qui s'appelle powerpoint et lancer mon premier diaporama que nous avions commencé je vais l'ouvrir voilà je vous avais montré déjà les onglets les rubans le volet diapositive et nous avons déjà dans création demandé un thème pour toutes les diapositives pour lesquelles nous avons pu changer les couleurs et les styles d'arrière-plan ce que je vais vous montrer là maintenant c'est comment on peut personnaliser chaque diapositive à son groupe si l'on veut bien entendu on va donc commencer par la première on va se dire que la première diapositive vous avez envie de la laisser comme ça pourquoi pas donc on va changer la deuxième diapositive je clique dessus avec le bouton gauche de ma souris et je fais un clic droit sur la deuxième diapositive et je vais dire que je veux une mise en forme de l'arrière-plan clic gauche ça ne concerne que ma deuxième diapositive j'ai plusieurs possibilités de remplissage j'ai remplissage unis remplissage dégradé remplissage avec images et textures mais on va commencer par un remplissage unis pour celle ci comme vous pouvez le voir le remplissage est bleu comparé aux autres mais vous n'êtes pas obligé de prendre du bleu ici vous avez un petit saut vous cliquez sur la flèche et vous demandez le remplissage que vous souhaitez vous et vous voyez bien que sur la deuxième diapositive sur le fond le remplissage est unis que vous pouvez mettre plus ou moins transparent en cliquant sur les petites flèches ici ou en déplaçant le curseur vers la gauche ou vers la droite selon l'intensité de la couleur que vous souhaitez on reste appuyé on fait glisser le curseur et on voit bien l'intensité qui se fait sur le fond de la diapositive voilà pour le remplissage unis de la deuxième diapositive si vous souhaitez la même chose partout vous cliquez sur appliquer partout et ainsi toutes les diapositives ont exactement le même remplissage vous pouvez le voir ici puisque je l'ai appliqué partout et je vais revenir en arrière avec la petite flèche ici pour me dire que je ne veux que la deuxième diapositive avec ce remplissage unis on continue je clique sur la troisième diapositive et je vais choisir un autre remplissage je fais donc un clic droit sur la troisième diapositive dans le bruit à gauche je dis mise en forme de l'arrière-plan clic gauche et on va changer un petit peu on va prendre remplissage dégradé on peut très bien masquer les graphiques de l'arrière-plan comme vous pouvez le voir il est parti ici ou le laisser en recliquant et enlever l'encroche moi je vais le laisser et vous pouvez décider ici couleur prédéfinie de choisir un dégradé qui vous plaît c'est une question de goût encore une fois je vais prendre celui ci voilà vous voyez bien ici que sur la diapositive 3 j'ai choisi un fond en dégradé que l'on peut mettre en orientation différente c'est à vous de voir comme celui ci par exemple vous voyez l'orientation du dégradé change donc c'est sur vous c'est vous qui voyez vous pouvez aussi bien évidemment choisir la couleur du dégradé un petit peu vous voyez le petit poux mais à vous de choisir il y a plein de fois comme pour le trouver un lien vous pouvez déplacer la transparence plus ou moins léger plus ou moins fort c'est vous qui décidez à ce moment là je ne vais pas appliquer partout je vais fermer pour garder la troisième telle que je veux donc la deuxième diapositive a un fond ému la troisième un fond dégradé on va faire la quatrième je clique sur la quatrième je fais un clic droit mise en forme de l'arrière-plan clic gauche on va remplir avec une image ou une texture on va commencer par une texture la texture vous les avez ici je clique sur la flèche et vous avez le choix de plusieurs textures on va prendre par exemple c'est pas celle ci je clique dessus vous voyez bien la texture s'est affichée en fond de ma quatrième diapositive toujours pareil plus ou moins transparent c'est selon votre goût on va la laisser à 0% et c'est vous qui décidez bien entendu de ce que vous voulez et je vais fermer voilà la quatrième diapositive le fond est bien différent on va faire la cinquième je clique sur la cinquième je fais un clic droit mise en forme de l'arrière-plan clic gauche remplissage avec une image ou une texture on va aller chercher une image qui existe déjà dans le fichier images et je vais ouvrir échantillon d'image ainsi je vais pouvoir choisir l'image que je vais mettre en fond de ma diapositive je vais prendre celle ci je je clique dessus on peut voir et je vais l'insérer si il veut bien il n'est pas évident de déclic échantillon je vais ouvrir et je ne vais pas me le faire je pense que c'est à cause de ma loupe je vais enlever la loupe j'enlève la loupe j'enlève la loupe je ferme la loupe et je fais un loop de clip donc sur l'image que je souhaite mettre en fond là ça ne marche pas tout à fait comme j'enlève la loupe voilà je clique sur l'image que je souhaite en mon enfant et je dis insérer ouf là voilà en effet je peux mettre tout comme les autres en plus ou moins transparent et de l'image à 0% et je vais fermer voilà comment mettre toutes les diapositives avec un fond différent puisque c'est ce qui nous intéressait afin de faire quelque chose d'un petit peu plus joli pour chaque diapositive je remonte et vous pouvez voir première diapositive avec la création du thème que nous avions choisi et le style d'arrière-plan la deuxième diapositive avec un fond humain la troisième avec un fond dégradé la quatrième avec une texture et la cinquième avec une image si vous souhaitez avoir la même diapositive que celle-ci par exemple la 2 la même en dessous vous faites un clic droit sur la 2 et vous dites nouvelle diapositive clic gauche lorsque vous faites une nouvelle diapositive vous avez la même chose que le thème que vous avez choisi au départ je vais la supprimer clic droit supprimer la diapositive mais si vous voulez la même que la 2 clic droit dupliquer la diapositive et vous avez exactement la même chose je recommence je vais supprimer la 3 supprimer la diapositive je voudrais la même que la dernière par exemple je clique dessus je fais un clic droit dupliquer la diapositive et j'ai la même que celle qui est au dessus puisque c'est celle-ci que j'ai dupliquée ainsi on a deux mêmes et uniques diapositive les mêmes la 5 et la 6 qui sont l'une en tout l'autre je souhaiterais pouvoir mettre la 6 en premier et la 5 en dernier pour ce faire on peut aller sur affichage en haut et décider en crieuse je clique sur crieuse et vous voyez le nombre de diapositive que vous avez devant vous avec le numéro en bas 1 2 3 4 5 6 il suffit alors de cliquer sur la diapositive que vous souhaitez avec le clic gauche de votre souris et de la déplacer en restant avec le bouton gauche en première position si vous voulez celle-là en première position ceci vous permet donc de déplacer les diapositive dans l'ordre que vous voulez si vous voulez celle-ci un peu plus loin je clique dessus je reste appuyée et je la déplace ici par exemple si je vais celle-là en deuxième je clique sur la 5 je reste appuyée et je la mets en deuxième et elle prend le numéro 2 je veux celle-là la troisième en quatrième ou en cinquième je clique dessus je reste appuyée et je fais glisser les diapositives dans l'ordre que je souhaite je remets celle-ci en deuxième voilà vous avez compris il suffit de cliquer sur les diapositives que vous souhaitez déplacer dans l'ordre que vous voulez pour se remettre en mode normal vous cliquez sur affichage vous y êtes normal ici voilà pour changer le fond des diapositives à votre goût bien évidemment il faut enregistrer vos modifications si vous voulez garder tout ceci correctement dans vos documents à la prochaine pour un autre tutoriel à la prochaine pour un autre tutoriel merci 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 merci